Passez-vous le pont ? Quand vous faites des achats à Bayonne, pensez-vous à vous rendre dans les boutiques du quartier Saint-Esprit sur l'autre rive de la Dour ? Là, depuis 4 ans, une quinzaine de nouveaux petits commerces indépendants ont ouvert, comme les shops d'Audrey Martineau qui vend des fleurs locales. J'ai eu un vrai coup de cœur pour le quartier. Il y a eu une vague de nouveaux commerçants qui se sont installés du fait que c'était difficile de trouver un local à Bayonne et que c'était sûrement plus simple de s'installer dans le quartier. Et donc, ça crée un quartier de commerçants indépendants et artisans. Sophie Rink a installé sa librairie ici, où les locaux commerciaux sont un peu moins chers qu'en cœur de ville. Elle souhaiterait que Saint-Esprit soit plus connu et fréquenté. On aimerait bien que la braderie du printemps vienne aussi dans le quartier, mais au final, comme dans tous les quartiers de Bayonne, nous aussi on veut être intégrés dans les activités et dans les événements de la ville. Alors c'est de mieux en mieux, mais pour le moment, économiquement, oui, on a besoin d'avoir un peu plus de visibilité. Nous, on veut le défendre, notre quartier, donc oui, passez le pont. Pour le président des commerçants de Saint-Esprit, le quartier est suffisamment animé avec trois rendez-vous culturels mensuels. Mais il estime aussi qu'il faut défendre son attractivité. Nous, on se bat tous les jours. On essaie d'animer, de faire tout ce qu'il peut pour que les gens viennent à Saint-Esprit, puissent voir l'achandage de Saint-Esprit. C'est la clientèle, notre employeur, c'est personne d'autre. Donc si vous ne les attirez pas, c'est que quelque part, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Une clientèle avec un pouvoir d'achat en baisse, mais qui peut trouver dans le quartier Saint-Esprit une offre de plus de 130 boutiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !